Ah, la calienne. Oh, oh, oh. Prête. C'est parti. Merci. Attendez moi. C'est lui qui va aller tout en haut, lève le doigt. Oh, moi. Oh non, le doigt. Allez, maman, il va rire. Pourquoi ? C'est là derrière, ma blanche. Ah, mais non, elle regarde, elle arrive. C'est la roche tremblante. C'est merveilleuse. La roche merveilleuse. Attendez moi, quand même, hein. Non, on t'attend pas. Ah, lui, une boîte. T'attendez moi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ah ah ah, des fleurs, des fleurs de roya-vier, c'est comme ça. C'est blanc, non ? C'est rose, oui. Le tarnier qui est arrivé ici, il a fumigé. Non, il faut m'entendre un peu, pas être méchant avec moi, comme ça. T'as pas vu l'oiseau ? Papa, viens ! Je suis déjà vu. Non, je suis déjà vu. Non, je suis déjà vu. Non, je suis déjà vu. Oh, il y a des... Oh, la cachette, c'est... Pito, des nées. ... ... ... ... ... ... qui est la poule mouillée qui ah oui c'est vraiment la roche merveille qu'on voit on voit le bonheur d'ici magnifique on voit la route pour venir si la hôte sur isolé et inoxysible si la hôte a bâti son identité sur les efforts de l'homme et son combat contre les éléments naturels ancré au milieu de vertigineux remparts si la hôte aujourd'hui grâce et villas de crayon depuis 1978 évoque l'authenticité la fraîcheur le grandiose l'accès à une terre ressourcante non sans difficulté en 1927 et 1932 la route spectaculaire et tortueuse aux 400 virages à 400 à 400 virages est construite à flanc de montagne cette infrastructure titanesque a permis les sauts les sauts démographiques et touristiques de silas les 35 kilomètres depuis la rivière saint louis offre à chaque visiteur à voyages pistoles l'accès à la liberté au 10e 18e siècle terre de refus en raison de son caractère inoxysible si la hôte de son étymologie la qualité mangrache chillon si la hôte de la chaleur ça lieu où l'on se sent en sécurité puis la des au lieu du marronnage et va dès de chez le maître est poursuivie par les chasseurs d'esclaves Les marrons se réfugèrent dans le cirque pour établir des campements et vivre en toute liberté. Il est à cordes. Les noix marrons se hissèrent au plateau de lignée grâce à des cordes. Ces liens jetaient depuis le haut des rampas, leur permettaient de ne pas laisser de traces aux chasseurs de marrons. On les appelle marrons, comme ça. C'est pas très gentil, ça. Est-ce qu'ils avaient la couleur marron, c'est pour ça ? Là, c'est une terre d'exines nourricières, au 19ème siècle. À cette époque, les pentes raides et vertigineuses du sentier du Quatre Noix permettaient d'accéder au cirque de Sillaot. Ce voyage de 36 kilomètres s'effectuer à pied, à cheval, à dos de muets, de mulets. À dos de mulets. C'est quoi des mulets maintenant ? Côte des ânes. Ok. Où en chasse à porte pour les pluies grises au sein d'abruptes paysages, au sein d'abruptes paysages, c'est extraordinaire épopée par ses mets de multiples dangers durant une journée entière. Dès 1835, l'enclavement du cirque profite aux petits blancs sans terre, inclus de la société coloniale. Pour échapper à la misère, il quitte les bas monopolisés par la canne à sucre des grands propriétaires. Il défiche les terres de Sillaot et il développe une agriculture de subsistance, des lentilles, des vignes et des vases. Rampart de l'attitude moyenne. 1850 mètres. Où il est ? C'est là ? Oh, c'est quoi ces fruits là ? Des olives ! Ça ressemble ? Des olives ! Attention ! Et... C'est ça que je vois dans le sang. Finalement, c'est ça des olives. En bas, c'est le cirque de Sillaot, c'est ça ? Le cirque ou la cirque ? Le cirque de Sillaot. Le cirque de Sillaot. Oui, oui, oui. Peu importe ? Et ce n'est pas le hasard de nom. Et la roche merveilleuse. C'est marrant, il y a autant de fruits ! tout à l'heure dit mais pourquoi il cultive ces arbres ok là maintenant je comprends si il n'a dans le livre il n'a des des plantes d'olive le cercle de si la hausse clairement délimitée par d'immenses falaises qu'est-ce qu'a-si 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 les formes c'est presque parfait que dix kilomètres de diamètre c'est incroyable ils ne savent pas écrits ah ah oui c'est d'accord avec toi on va descendre s'il fait pas chou Sommet de l'ordre de altitude, 2.752 mètres. Rempart des calmés, bonnet de prêtre. Altitude, combien ? Altitude. Par contre, le piton de neige, je ne sais pas, c'est combien ? C'est quelle est altitude ? Tu peux me lire piton de neige ? 3.071 mètres. Il n'y a que ça ? Ce n'est pas 3.700, c'est 3.071 mètres ? Oui. Ah d'accord, je sais bien lire. Moi je fais une erreur, je fais une petite erreur. Ok, on descend encore. Encore la dernière qui est la poule mouillée ? Il n'y a pas d'autre que, ça sera la même qui est poule mouillée. Ouais, ouais. On se jodell et la poule mouillée. Ouais. Ouais. Et ça ? Ok ? Et là ? Bonnet ?! Je vous passionateis. Tu vois ? Ois. J'ai dit.. Ah, ça c'est quoi ? Sim ? Ah, ok, ok. Je connais maintenant. Trop près, ça se voit pas. Non, 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 non. Donc le nom de Henninga, ce n'est pas auch qu'Hoya vient, c'est notre nom encore. Il faut que je trouve dans le dissonne. Les fleurs sont magnifiques, tout petites. C'est parti! La poule mouillée est arrivée. Il y a un parcours à pied, si vous voulez, là, continue, oui, vous passez par où vous êtes, ça fait un parcours à pied, ah oui, il n'y a pas une sorte de boule de neige. C'est parti. 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 C'est 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 bon. Ah ça. On apprend plein de choses. Les photos sont magnifiques aussi. Voila. ..Si. On est zout... On est la moitié de... Ah ça à moi tu es le chemin déjà lé hai on finit le chemin. Oui. oh oui cet arbre énorme où le tombe oh papa 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 on ressemble papa papa